bonjour c'est Fénix aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo sur Sea of Thieves qui est un petit jeu très sympathique dans lequel on joue un pirate et on doit naviguer sur les mers et puis aller chercher des trésors et diverses choses donc là on est à l'écran donc j'ai déjà créé mon personnage et j'ai le choix en fait entre plusieurs types de navires alors sachant que bon forcément plus remonte en gamme plus c'est difficile de maîtriser le navire donc là c'est clairement orienté pour les galions par exemple il vaut mieux avoir un petit équipage pour pouvoir gérer les voiles et tout ça vous allez voir c'est assez sympathique donc dans un premier temps ben moi j'ai vu que je suis tout seul que mon moussaillon obélix m'a abandonné je vais prendre un petit sloop histoire de pouvoir le maîtriser enfin maîtriser c'est un bien grand mot tout seul allez donc là j'ai le choix en fait équipage ouvert donc soit ben si si j'ai des copains qui se connectent ben ils pourront rejoindre ma partie ou alors ben on ferme complètement donc moi je préfère fermer là comme ça et puis j'y fais puisque j'ai personne pour l'instant alors il faut savoir que là c'est un je vais me retrouver sur la carte mais c'est du multijoueur donc les joueurs que je vais rencontrer peuvent être soit amis soit hostile ça dépend de l'envie de chacun quoi il y a aussi des ia donc du coup ben les ia peuvent être sont principalement c'est une autre nouvelle face c'était assez la célébration quand tu arrivais je ne suis pas surprise que tu ne te souviens pas le pire lord m'a dit qu'on m'a demandé de te attendre je pense que tu es préparé pour la aventure qui attendait et le danger tu vas avoir besoin de l'argent si tu es prospère mais il y a des manières de voir à ce que tu es plusieurs entreprises de trading ont une présence à travers le sea de thieves ici sur cette outposte tu peux rencontrer avec les Gold Hoarders les Merchants Alliance et l'Order des Sous ne t'entraîner pas, ces ne sont pas les bureaucrats que tu es habitué de l'extérieur ils vont payer les pirates qui sont prêts à prendre le travail faites-vous vous connaissez et ils vont vous offrir des voyages pour prouver-vous pensez à eux comme une initiation ou une façon de faire des coins, si vous préférez vous trouverez votre bateau qui attend à l'extérieur ainsi que la nourriture et la nourriture si vous connaissez où aller quand vous êtes prêt pour une plus grande challenge venez de revenir et parle avec moi la taverne dans les tonneaux voilà tout simplement voilà bouvet de canon, ver de terre on fait le plein, les bananes ça c'est bon la bouffe c'est bon du bois c'est bien parce que quand on a le bateau qui a des soucis ça nous permet de le réparer vous allez voir c'est assez sympathique voilà comme vous pouvez voir au niveau des boulet de canon il y en a plusieurs types donc là c'est le boulet simple et là on a un boulet du chaos qui va avoir des effets un peu différents quoi on va arranger ça parce que là on a voilà donc vous voyez on a quelques interactions donc là c'est un peu le début bizarre parce que j'ai pas récupéré mon perso bon donc il y a des collectionneurs qui vont vous filer des petites missions comme vous voyez en fait il y a la partie jour nuit qui est gérée voilà on n'a rien hop on ne sait jamais voilà toujours bon à prendre voilà on planche je peux pas aller plus loin je suis au maximum 5 alors on a vu ou le collectionneurs d'or il y a un collectionneur d'or est-ce que tu sages aussi C'est pas rien, on va voir ce qu'on peut trouver dans les caisses. Coucou, voilà. Un autre type de bouillé. Ça les verres c'est tout nouveau, c'est ce qu'ils ont introduit la pêche. Et que j'ai pas encore testé. On peut trouver quand même pas mal de choses pour démarrer au départ. Et même une fois que vous avez déjà démarré, il ne faut pas hésiter à faire les tournois. Là-bas, au fond, il y a quelque chose, il y a sûrement un event. Mais bon. Alors, hop, j'ai arrangé ça. Alors, elle est où la tente du collectionneur ? C'est par là-bas, ouais. Je vais passer par là-bas, ouais. Alors... Donc là, il y a différentes boutiques en fait. Et puis, avec ce qu'on peut gagner, on peut acheter du matériel et diverses choses. Il y a aussi une réputation auprès des vendeurs. Qui fait que, ben... On a accès à certaines missions. Donc là, par exemple, Vanda. Voilà. Alors, comme vous voyez, j'ai 11 000 et quelques. On peut acheter, voilà, divers types de matériel. Il y en a qui sont verrouillés. Alors, le collectionneur d'or, du coup, vous voyez, ça se lève. C'est assez joli, hein, quand même. Alors, on a ici, là, ça fait très cartoon, en fait, au niveau des maisons, tout ça. Par contre, la mer et la partie ciel, tout ça, c'est très, très joli, quand même. Sachant qu'il y a... Vous allez rencontrer de la mer calme, des tempêtes. Et que, ben là, il faudra gérer ses voiles pour pouvoir... bien naviguer et pas sombrer. Ah, est-ce que ce serait lui, le collectionneur ? Je ne sais plus. Alors, voyons voir ce qu'il me vende Tom. Diverses petites choses. L'équipement qui est non. Alors, dans la tente pour acheter un voyage. Alors, déjà, il faut que je trouve la tente. Ah, je sens que voilà. Et voilà. Ouais, je pense. Voilà, le collectionneur. Allez. Alors, donc, qu'est-ce qu'il nous propose ? Vous voyez, donc là, en fait, je vais lui acheter des missions qui permettent, ben, éventuellement, de me rapporter du matériel ou des récompenses. Alors, celle-ci, elle coûte 100. Ici, j'ai largement de quoi faire. Par contre, ici, voilà, en quête de coffre-fort. C'est tout simplement. Voilà, elle coûte zéro. Donc, celle-là, allez, on va la faire. Et vous voyez, en fait, ma réputation avec lui. Et plus j'aurai de réputation, plus les missions seront intéressantes. Allez. Allez. Allez, laisse-moi vérifier vos portes. Voilà. Allez, maintenant, on va aller à notre bateau qui est arrivé. Ici, ce sont des marchands qui, pareil, donc, mais qui sont d'un certain comptoir. Donc, là, c'est l'alliance des marchands. Ici, on a Sharon. Et, en fait, il y a une réputation pour chacun. Et plus on a de réputation avec eux, encore une fois, plus les missions seront intéressantes et rémunératrices. Allez. Et donc, nous voilà dans notre bateau. Petit truc de base. Dans un premier temps, on va récupérer, hop, voilà, vous les canons. Et là, comme vous voyez, hop, je vais charger mes canons au cas où, on sait jamais. Même si en étant tout seul, c'est vraiment pas évident. Alors, pour voir où on se situe, donc là, ici, on a la carte. Donc, c'est là que le multi est assez utile parce qu'en fait, voilà ma position. Et je déplace la carte. Quelque chose. Mais, je ne suis pas sûr que ce soit là où il faille que j'aille. Je me souviens un peu. Hop. Alors, sinon, ici, on a la cale qui peut se remplir d'eau. Donc, ici, lorsqu'on est touché, et dans ces cas là, il faudra utiliser le seau pour écoper. Et là encore, c'est bien quand on est à plusieurs, parce qu'il y en a un qui peut toujours continuer à tenir la barre. Pendant que, tout simplement, il y en a un qui écope pour éviter d'aller par le fond. Alors, hop, voilà. Donc, ici, c'est là que je vais sélectionner en fait la quête que j'ai pris chez le collectionneur. Voilà. Donc là, elle est sélectionnée. Donc là, voilà. C'est parti. Et maintenant, si je vais sur la table, elle devrait apparaître. Donc là, moi, je suis ici. Et je ne vois pas. Alors, oui. En fait, c'est pas ça. C'est qu'elle n'apparaît pas sur la carte, c'est vrai. Je dis des bêtises. En fait, il faut que je cherche. Alors, les quêtes. Ici. Et là, voilà. Donc là, il va falloir que je trouve cette île sur ma carte pour m'y diriger. Et ensuite, vous voyez la croix rouge. C'est là où je devais devoir aller creuser. Donc, alors. Hop. 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 ... ... ... ... ... Comme vous pouvez le voir on peut zoomer sur la carte ce qui fait qu'on voit des noms apparaître Moi je suis à l'avant poste du Golden Sand Il y a plusieurs avant postes Je suis à l'avant poste Alors d'habitude c'est beaucoup plus rapide pour s'y retrouver Mais là j'avoue que C'est bizarre parce qu'en règle générale on n'a pas trop besoin d'aller trimmer Très 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 loin Ca reste dans le coin Là où on part Je suis au miroir strict En arrière Je suis au miroir strict Je suis au miroir strict ... ... ... Je suis au miroir … J'en ai fait plus . Alors, un truc rapier, c'est tout simplement mis de l'enfer. Quand je vous dis que c'est pas loin, je suis passé à côté, donc là, je vais marquer, c'est là que je veux aller. Donc là, en fait, vous voyez, je suis à Golden Sand, donc il faut que je prenne plein d'or. Donc, dans le premier temps, on va déployer un peu de voile. Vous voyez, je peux déployer comme je veux, juste pour démarrer, voilà. Et on peut voir, vous voyez les traces blanches, en fait, c'est pour nous dire dans quel sens est le vent pour pouvoir gonfler la voile. Donc là, on va ajuster l'angle. Là, vous voyez, la voile qui réagit. Voilà. Il faut trouver le bon angle pour optimiser ça. Hop, allez, on va lever l'angle. C'est parti. Vous voyez, ça y est, on part. Attention, il y a une barre, il y a de l'inertie. Il faut savoir contrer comme il faut. Comme je vous le disais. Là, voilà, la barre au centre. Comme vous voyez, la mer, elle est vraiment très sympa. Donc là, vous allez voir le côté multi. Là, si je vous mets ici, vous voyez là, j'ai mon bateau qui se déplace. Par contre, moi, si j'ai personne pour m'indiquer, je ne suis qu'à la boussole. Vous avez la possibilité de monter à la vigie. Pour y voir un peu mieux. Il y a aussi une ombu. Et si on voit quelque chose, on a même la possibilité de teinter, de faire sonner la cloche. Par contre, on va vite redescendre parce que je sens que je vais prendre un eski. C'est bon. On se situe. Ouais. Je fais des vies. On va prendre la barre. Ouais. On va contourner ce rocher. Ça va être l'île à 11h. Ça va être l'île à 11h. Ça va être l'île à 11h. Donc, je vais faire cela. Ça va être l'île. Ça va être l'île. Donc, il faut éviter les autres navires. Et puis, bien sûr, tout ce qui est terre et rochers. Voilà. Vous voyez, les voiles ne sont plus du tout optimisés. Est-ce que vous l'intérêt d'avoir quelqu'un avec vous ? C'est une ville qui est juste devant moi, il ne faut pas trop que je traîne. Ah, je l'ai dépassé. J'arrive sur un avant-poste. On va en faire le même tour. C'est un petit peu de virage. C'est un point de carte. Ok. C'est un point de carte. Alors, j'y suis. D'accord. Donc, ça serait ça. Ah, oui. C'est vraiment... On va y aller. On va y aller. On va y aller. Du coup, c'est lui. Alors, vous voyez là, il y a des IA. C'est pareil des tonneaux. Par contre, là, on a... On peut faire un coup puissant. On peut faire un coup puissant. On va y aller. Vous avez vu le squelette de base. Alors ceux-là c'est tout nouveau pour moi, ils n'existaient pas avant. Voilà ça y est, on va le ramasser et je vais le ranger. Je ne peux pas le ranger, alors la carte. Pour gagner de la vie, c'est tout simple, voilà, noix de coco. Je mange, voilà. Alors on a dit la carte. Il y a des poulets qu'on peut attraper aussi avec des pièges. C'est vraiment assez fun comme jeu. Donc là ça doit être à peu près grosso. C'est ici, donc du coup là il me faut la pelle. Et puis, ah, ça y est, je suis tombé bon. Pour déterrer le trésor. Ok, et maintenant tout simplement, il faut que je rentre chez moi. Par contre, c'est dommage, je ne peux pas remarquer le crâne. Qu'est-ce que je vais faire si je vais ramener le pauvre ? Je vais aller chercher le crâne. Je pourrais le mettre à la cale, mais je vais le mettre ici. Je vais pas embêter. Ouais, c'est pas le problème. Il va pas que je pose. Ok. Si il est toujours là, il est toujours là. J'arrive de faire regarder un petit peu, c'est pas aussi pas. Pour le filer, je ne croyais pas s'il l'y a pas enuncié. Je suis la petite. C'est pas possible. C'est comme ça. C'est pas en situation, c'est pas possible de regarder l'outelle ! C'est pas un truc. C'est pas un truc. ... ... Comme ça, je vais pouvoir entrer. Le point de carte. Voilà, je suis là. Vous voyez les tentes du ciel, c'est quand même très joli. Là-bas, on a un orage. Allez, hop. On va orienter un peu mieux. Voilà. On va remonter l'encre. C'est parti. 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 Pour info, il y a aussi des bestioles dans l'océan. Il y a un gros Kraken. Il y a un Megalodon. On peut avoir quelques mauvaises surprises. On a eu droit à une attaque de Megalodon avec mon Moussaillon Obélix. On ne s'en est pas super bien sorti. 1 pour le Megalodon, 0 pour les humains. Mais bon, c'est assez fun. Il y a aussi des bateaux fantômes, des petites choses. C'est très très sympa. C'est un petit jeu sans trop prise de tête. Voilà l'avant poste. La problématique, ça va être justement de gérer son arrivée. Réduire la voilure pour réduire la vitesse. Je n'ai jamais réussi à bien arriver sur les contons. C'est quand même assez chaud. Comme vous voyez, le truc c'est qu'il faut gérer. Un arrivée au frein à main. Si on peut dire. Alors notre caisse. Ici. Donc ça veut dire qu'en fait, s'il y a quelqu'un, moi mon bateau, il n'est pas réservé à moi. Donc si quelqu'un arrive, le crâne que j'ai laissé par exemple. Ou éventuellement si j'avais d'autres coffres. Parce que rien n'empêche de cumuler les missions. Quelqu'un peut partir directement ou carrément me piller mon bateau. Donc ça met un peu de scène dans les aventures. Alors. On va les donner. Voilà. Donc j'ai gagné 72 pièces d'or. Et puis je peux reprendre une mission. Voilà. Différentes choses. Voilà la réputation. Vous voyez. Ça permet d'avoir des missions plus intéressantes. Voilà. C'était une redécouverte de Sea of Seaf. Et c'est un petit jeu sympa. Si jamais vous ne voulez pas trop vous prendre la tête. C'est vraiment le style de jeu qui est fait pour des petites parties. Assez rapide. Sans prise de tête avec les potes quoi. Voilà. Allez. Salut à la prochaine.